bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde cote d'abord et comme il facile et ça le soussouté au catacayou ou kennero télémal agents pour t'y demander comme bon dans cela ya application sans dover ou es ali très facile ou quoi t'échargé à partie à téléphone là y'a ou t'y demander comme au baza naki tchassar reprimo kati du congo ba ou baza na congo braza ville république du congo facilement pour qui pour récupérer bon anzi la ya mp ça torange manila barou et yo ici ta osali bon nouvelle meia n'y balais a dit que ce qui ont téléchargé applications sans dover et continue d'accord que vous beuse tv euros wad 10 $ le co la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko naleno ma rambore télémal agents ceci n'y a pas mieux que ça t'in d'ambo la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans dover la téléphon n'a yo plus facile il n'ya pas mieux. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle toutes les parties à reprendre le dialogue diplomatique et à exprimer leur soutien à tous les efforts visant à parvenir à une cessation des hostilités, en particulier aux efforts régionaux. Il répète sa condamnation de tous les groupes armés opérant dans le pays. Il réitère son plein soutien à l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Il condamne l'offensive du M23 dans la partie est du pays. Plusieurs sources rapportent que le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaforza a ordonné le déploiement de 2 900 soldats de l'armée sud-africaine afin de soutenir la RDC dans la lutte contre les groupes armés qui se vissent en RDC. Ce soutien rentre dans le cadre de la mission de la SADEC déployée au pays. Insécurité dans l'est de la RDC. Les solutions existent. La RDC reste ouverte au dialogue, mais il faut créer les conditions du dialogue. C'est Christophe Lutundela évoquant le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda, initiative parrainée par l'Union africaine, les Nations unies et même soutenue par l'Union européenne. L'armée rwandaise a déployé des systèmes antidrones sophistiqués dotés des capacités de détection et de destruction dont seules les armées conventionnelles comme le Rwanda. Nous n'arrivons toujours pas à y croire. Fait savoir un diplomate onusien au micro d'un de nos confrères d'un média de la place. Le commandant de la police de Kinshasa annonce des blessés parmi les policiers et les interpellations le lundi contre les chancelleries occidentales et la MONUSCO pour dénoncer les complicités et la passivité dans l'est du pays. Les commissionnaires adjoints Blaise Kilimba-Limba précisent qu'un bilan sera établi dans les prochaines heures. La séculation des motos et tout attroupement de plus de cinq personnes sont interdits à partir de ce mardi à Gombe. C'est le commissaire général de la PNC qui l'annonce. Après une réunion de sécurité, présidée lundi soir par le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Peter Kazadi, il est temps d'arrêter et de laisser les choses marcher normalement, déclare le commissionnaire divisionnaire principal Benjamin Alongombani. J'informe que les motards sont déjà à la Gombe ce matin. Vous êtes très complaisant avec ces motards qui envahissent, qui n'obéissent à aucune loi. C'est Jean-Claude Katendé, président de l'Azado, qui a tweeté ce matin en se questionnant comme suit « Pourquoi on ne ferme pas l'ambassade du Rwanda avec un gouvernement criminel ? Comment on n'arrive pas à le faire ? Pourquoi on ne rappelle pas notre ambassadeur à Kinshasa ? Pourquoi on ne ferme pas la frontière ? Finalement, je ne comprends pas la logique des autorités de mon pays ». Plaisir immense d'être avec vous, mesdames et messieurs. Nous sommes le mardi 13 février 2024. Deux sujets nous réunissent dans cette émission. Premièrement, qui fait la force de Paul Kagame et comment en finir avec lui ? Comment libérer totalement la RDC de la prédation extérieure ? Deux éminents invités sur ce plateau qui vont donc échanger autour de ces deux thématiques, M. Jean-Pierre Kambila, qui est un habitué de cette émission depuis quelques temps. Bienvenue M. Jean-Pierre Kambila dans cette émission. Merci beaucoup. M. Moïse Moussangana, journaliste, analyste des questions d'actualité. Journaliste Chivroné, on va le dire. Merci beaucoup de prendre part à cette émission pour la première fois. Merci bien, mais je voudrais dire une chose. Vous avez été modeste envers M. Jean-Pierre Kambila. Jean-Pierre Kambila, c'est une grosse tête bien connue dans ce pays. C'était un politologue de Rénon. Voilà. Je ne veux pas arriver à ce qu'il a occupé comme poste dans ce pays, mais vous avez été modeste dans votre présentation. Ah, c'est toutes mes excuses, M. Jean-Pierre Kambila. Oh, il n'y a pas d'excuse. Vraiment, voilà. Je commence à voir par cette question d'entrée. Le ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Douton-Déa, dit que nous sommes ouvertes au dialogue, mais il faut créer les conditions du dialogue. Il faut donc créer les conditions du dialogue. M. Jean-Pierre Kambila, vous qui êtes politologue, diplomate, vous avez une longue expérience politique. Comment vous analysez ces propos du ministre des Affaires étrangères ? Alors, avant toute chose, j'aimerais dédier cette émission à un grand intellectuel de ce pays, Camana, qu'un philosophe hors pair, qui a écrit des choses immenses pour notre pays, mais qu'on ne lit pas assez. Je dédie cette émission au nom de ce philosophe pour qu'on se rappelle de lui et que de temps en temps, on le lit. Il a écrit des très belles choses pour nous ouvrir les yeux, pour nous orienter, pour guider notre jeunesse. C'est important. Maintenant, la question de... Vous voulez que je fasse un commentaire sur la position exprimée par notre ministre des Affaires étrangères, mon cher ami Le Toundoula ? Sur quel point, précisément, vous aimeriez que je commence ? Est-ce que Kinshasa a finalement réculé ? Parce que le chef de l'Etat a insisté qu'on ne réconne, qu'on ne négociera pas du tout avec les rebelles ? Alors, moi, je n'ai pas ressenti les choses comme cela. Lorsque le Rwanda, le M23, et certains de nos voisins qui ont des attitudes hypocrites à notre égard, nous poussent à la négociation, ils savent pourquoi. Et nous devrions avoir le courage de dénoncer cela. Pousser le gouvernement de Kinshasa à la négociation avec le M23, c'est chercher à affaiblir notre souveraineté. Parce qu'ils savent que le M23 n'existe pas. Parce que tout le monde sait que le M23, c'est le bras armé de la politique étrangère du Rwanda. Le M23, c'est l'instrument du Rwanda pour affaiblir le Congo, pour prendre une partie de son territoire, pour continuer à exploiter ses richesses impuniment. Cela, nous devons le dire très clairement. Et je ne pense pas que le ministre Odotundula a contredit la République sur ce point de vue-là. Non. Pour nous, négocier, ben oui. Négocier, c'est que vous êtes dans notre pays, on vous laisse autant de jours, prenez vos clics et vos clacs, partez. Négocier, ce n'est pas venir à Kinshasa pour nous dire, nous voulons continuer la... comment on appelait ça... à mettre nos infiltrés dans votre armée, à mettre nos politiciens dans vos gouvernements. Non. Cet exercice a été fait, expérimenté. Nous savons à quoi ça mène. Nous savons ce que ça coûte. De façon beaucoup plus claire, quand il dit négocier, nous sommes prêts à négocier. Il faut créer les conditions de la négociation. On peut penser à négocier avec qui exactement ? Le gouvernement est prêt à négocier avec qui ? Le Rwanda, l'M23 ou qui précisément ? On ne peut négocier qu'avec le Rwanda. Six négociations il y a. On ne peut négocier avec le Rwanda. Et cette négociation, elle est connue d'avance. Il n'y a pas de problème. Négocier, ça veut dire, laissez-nous X temps pour qu'on sorte. C'est tout. Il n'y a pas deux chapitres. Pourquoi négocier avec le Rwanda aujourd'hui ? Pour quelle utilité ? Quel apport à la résolution de l'insécurité dans notre pays ? Parce que nous sommes dans un monde où l'on discute. Même lorsqu'on se bat, même lorsqu'on s'entretue, il faut discuter. C'est la règle, c'est la permanence de la diplomatie. Il faut discuter. Mais maintenant, comme le dit le ministre, quelles sont les conditions de cette négociation ? Si vous voulez négocier pour avoir la paix, pour avoir le temps de partir, de vous organiser pour quitter notre territoire ? Pourquoi nous dirons non ? Pourquoi nous allons chercher des morts supplémentaires ? Pourquoi nous allons chercher des dégâts en plus ? Il n'y a pas de problème. Ah, vous voulez négocier ? Ok, négocions. Vous avez besoin de combien de temps pour partir ? Qu'est-ce qu'on vous doit ? Qu'est-ce que vous nous devez ? Ce n'est pas contraire à la position exprimée par le gouvernement pour dire que nous ne négocierons jamais avec les envahisseurs ? Négocier jamais, ça veut dire que nous n'entrerons jamais sur vos points, sur les points que vous vous mettez en avant. C'est ce que ça veut dire si on veut aller en détail. Parce que toutes les guerres, toutes, sans inception, se terminent autour d'une table. Maintenant, quelles sont les conditions autour de la table ? Quelles sont les conditions qui sont mises autour de cette table ? Je ne connais pas une guerre qui n'a pas été l'objet d'un tour de table à la fin. Première guerre mondiale, seconde, les vieilles guerres, la guerre de Troyes, toutes les guerres. La guerre du Péloponnèse, toutes les guerres que vous pouvez citer. Elles sont toujours terminées par, à un moment donné, même celui qui abdique, celui qui accepte qu'il a perdu la guerre, il vient, il dépose les armes devant quelqu'un. C'est un bout de négociation. D'accord. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kambila, pour cette entrée. Je veux revenir à vous, M. Mouiz Moussangana. La même question également. Quelle est votre lecture ? Je crois que je reviendrai aussi sur ce que M. Jean-Pierre a dit. Négocier, oui, avec qui ? Oui. Est-ce que le gouvernement doit négocier avec le M23 ou le gouvernement doit négocier avec le Rwanda ? Je crois qu'avant que l'émission ne commence, vous avez fait la synthèse de ce qu'a été la rencontre ou la réunion au Conseil de sécurité hier. Donc, il est même dit, il est même établi, parce que documenté par l'ONU à travers la MONISCO, que le Rwanda a utilisé les missiles SOL-R pour essayer d'abattre un drone onusien, mais il n'a pas atteint. Ce n'est pas le M23 qui a utilisé ces missiles SOL-R, c'est l'armée rwandaise. Donc, c'est l'armée rwandaise qui est en République démocratique du Congo, même si l'armée rwandaise ou le Rwanda ne veut pas accepter qu'il est en République démocratique du Congo. Et quand on voit, même dans le processus de l'Owanda, le processus de l'Owanda, c'est quoi ? C'est la RDC avec le Rwanda, ce n'est pas la RDC avec le M23. Mais on peut, avant de répondre à votre question, il faut se demander pourquoi cette guerre ? Parce que si on ne se pose pas cette question, il est difficile de savoir qui va négocier. Parce que quand le Rwanda entre en République démocratique du Congo, le Rwanda dit qu'il vient chercher l'FDLR. Parce que l'FDLR est une menace pour sa nation et qu'en sorte, il faut chercher l'FDLR. Vous savez, le Rwanda a occupé ce pays bien avant, quand Laurent Désiré Kabila a accédé au pouvoir. Le Rwanda a eu même à avoir un chef d'état-major général. Donc l'armée congolaise a eu un chef d'état-major rwandais. Donc je crois qu'il n'avait pas pris ce poste-là pour rien, pour ses beaux yeux. C'était toujours pour pouvoir régler la question de l'FDLR, qui était un danger à sa porte. Donc depuis toujours, c'est toujours la même raison. Non, non, mais c'est ça d'abord, c'est ça la raison de la guerre. C'est pourquoi le Rwanda dit qu'il attaque la RDC. C'est ça, c'est cela. Et puis le Rwanda a eu cinq ans avec le RCD qui a occupé la partie S du pays. Il n'a pas toujours réglé cette question de l'FDLR. Bien qu'il nie être... Oui, donc il n'a pas toujours réglé cette question de l'FDLR. OK ? Et quand on dit au Rwanda, je crois que le président Tissikedi l'a dit, c'était à la dernière Assemblée générale des Nations Unies, qu'on nous montre juste même un centimètre carré du Rwanda, qui a été occupé par l'FDLR venant de la République démocratique du Congo. Il n'y a jamais eu rien de tel. Je crois que le ministre des Affaires étrangères, le Toundoula, a même dit aussi quelque chose dans ce sens-là. Il avait mis au défi au Conseil de sécurité et de toutes les nations pour que la nation qui sait où sont installés l'FDLR, ou juste même un entretien entre l'FDLR à travers une radio en République démocratique du Congo. Rien de tel n'a été signalé. Donc, apparemment, le fonds de commerce du Rwanda ne tient plus. Donc, la présence de FDLR en République démocratique du Congo n'est même pas une menace pour le Rwanda. C'est plutôt une menace pour le RDC parce que ces gens-là, si il y en a, on sait qu'ils se comportent en bandit en République démocratique du Congo. Ils n'ont jamais causé un dommage au Rwanda. Ça, c'est l'un de deux. Quand on acquit le Rwanda sur ça, le Rwanda avance une autre raison. C'est quoi ? C'est la discrimination de Tutsi en République démocratique du Congo. C'est ça, les deux mobiles qui ont fait que le Rwanda entre en République démocratique du Congo. Même alors, admettons que cela soit vrai. Parce que ce n'est pas vrai. Admettons que cela soit vrai. Est-ce qu'il appartenait au Rwanda de régler le problème entre les Tutsis congolais avec leur État ? Ça devient quand même curieux. La question, déjà, est-ce qu'il y a des Tutsis congolais ? Laissez-moi d'abord avancer avec mon résumé. Mais il y en a parce que, vous savez, nous avons étudié une histoire géographique quand nous étions à l'école primaire et qu'on sort le peuple qui a en République démocratique du Congo. Il y a les Nilotiques, il y a les Bantous, il y a les Pygmets et qu'on sort. Je crois que s'il y a des Nilotiques, les Tutsis font partie de ce qu'on appelle les Nilotiques. Il y en a parce qu'il y en a même au gouvernement. Aujourd'hui, il y en a dans l'armée et qu'on sort. Donc, s'il y a un problème entre les Tutsis et l'État congolais, ce n'est pas les Rwandais qui vont venir intervenir en République démocratique du Congo pour régler un problème entre un État et une catégorie de citoyens. Donc, on a vu qu'au fur et à mesure, ces mobiles qui ont poussé les Rwandais, le fond du commerce des Rwandais s'est fondu comme du beurre au soleil. Ça, il faut le voir. Et même, on voit bien qu'il y a de plus en plus quand même un retournement sur le plan diplomatique, sur le plan international contre le Rwanda parce que le soutien dont a joué le Rwanda autrefois, ce ne sont pas les soutiens dont il jouait aujourd'hui. L'autre fois, pendant cette guerre-là, il a fait près de trois décennies, on n'avait jamais dénoncé le Rwanda dans cette calamité que connaît la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il y a des rapports des Nations Unies, même si on note une certaine nonchalance dans les chefs de la communauté internationale pour pouvoir agir. Mais on voit que de plus en plus, il y a de la part des Nations Unies, des déclarations qui font voir que le Rwanda... Donc, comme Jean-Pierre l'a dit, il est question ici le cadre des négociations dont parle le Tundula. Je pense que c'est ce que Jean-Pierre a voulu dire. Monsieur, vous ne voulez quoi ? Qu'est-ce qui doit être fait pour que vous alliez chez vous ? Aujourd'hui, le dialogue s'avère très nécessaire à vous suivre. Est-ce que le dialogue, apparemment, reste très nécessaire pour résoudre cette question définitivement ? Le dialogue n'est pas nécessaire. Non. Il faut très bien comprendre le dialogue. Surtout lorsqu'on parle à la télévision, on doit être très près. Il ne faut pas qu'on mette dans la tête des Congolais que nous, nous allons nous asseoir face aux Rwandais pour commencer à discuter de tout et de n'importe quoi. Le seul sujet discutable avec les Rwandais, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour que vous partiez ? Ce pays n'est pas le vôtre. Partez, quittez-le. Les problèmes des Congolais doivent être réglés par les Congolais, quelle que soit leur origine, point barre. Mais avant de dire cela, je voulais souligner ceci. Il ne faut pas qu'on nous enferme sur l'analyse de la question rwandaise au Congo. Parce que quand on dit qu'ils sont venus pour chasser le FDLR, c'est vrai, ceci est un fait historique indiscutable. Mais ce fait historique a un fond. Il y a derrière la géopolitique actuelle, elle nous apprend à aborder les phénomènes historico-géographiques dans la profondeur, dans la durée du temps. Tout le monde sait, enfin ceux qui s'intéressent à ce sujet, que le Rwanda, depuis longtemps, depuis le début de nos indépendances, les Rwandais ne se sont jamais sentis heureux dans leur territoire. Les Rwandais ont toujours voulu venir au Congo. Toujours. Enfin, toujours, c'est trop, mais depuis 1960. Ils ont toujours voulu. Et même si on va encore dans la profondeur, dans le temps que le Royaume du Rwanda a attaqué les royaumes congolais des alentours, ceci est documenté historiquement. Donc, dans cette région, il y a toujours eu cette tendance des gens habitants du Rwanda, des Rwandais, d'envahir l'espace congolais. Pour des raisons multiples, démographiques, richesses, etc. Composition du sous-sol, composition du sol. Ça, c'est un fait qui existe. Mais nous, nous devons nous défendre contre ce fait-là. Ceci pour dire que l'histoire des intérêts amoués, c'est un prétexte. Comme l'a dit M. Moïse Moussang. Absolument, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour justifier la contestation qu'il a depuis longtemps, pour justifier l'envie de venir nous prendre une partie de notre richesse. C'est là que le peuple congolais doit comprendre. C'est là que nous devons mettre dans la tête de nos jeunes. Non, ça date de 1960. Et donc, ça ira même jusqu'à 100 ans, 200 ans plus tard. Ça ira jusqu'à... Oui, mais non, mais c'est à nous de le régler. Et si vous êtes fort, vous devez penser aussi à garder... Si vous êtes riche, je voulais dire, vous devez penser à protéger vos richesses. C'est à nous de protéger nos biens, de protéger nos enfants, de protéger notre territoire. Il faut que nous ayons cette force-là. Or, l'histoire a fait qu'il y a eu des faits qui nous ont affaiblis à un moment donné. Moïse a parlé ici que nous avons eu ici un général chef d'état-major rwandais. C'est bien une preuve de faiblesse. Un pays fort ne va pas avoir un général commandant de l'armée étranger. Nous sommes, nous avons traversé cette période de désorganisation chez nous, de faiblesse. C'est ce qui a permis au Rwanda de nous envahir et de profiter pour s'installer, pour exploiter nos richesses et pour aujourd'hui exiger une partie de notre territoire. C'est ce moment de faiblesse-là. C'est ce moment de faiblesse que nous, Congolais, devons comprendre pour le retourner et pour l'éviter à tout jamais. Autrement même, tous les pays qui nous entourent ici, qui nous regardent, parce que le Congo est quand même une exception. C'est à croire que, avec tout le respect que j'ai pour Dieu, c'est à croire que Dieu était fatigué quand il a créé le Congo, qu'il a jeté tout ce qui lui restait entre les mains sur ce territoire. Bon, tous les pays qui nous entourent ont, à des degrés divers, des velléités de prendre une partie de notre territoire. Vous savez comment est exploité notre pétrole dans l'océan Atlantique ? Il y a des choses à dire. Et nous pouvons... Mais qu'est-ce qui facilite tous ces États-là ? Notre moment de faiblesse, depuis 10 ans avant Mobutu jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore repris notre force. On n'a pas repris nos forces. Nous avons reconstitué ces forces-là. Nous avons formé nos enfants, reconstitué nos forces. Depuis Mobutu est parti en 1997, on peut dire depuis 1987, même un tout petit peu avant, le Congo a commencé à décliner. Ce n'est pas une question d'un tel président, un tel autre. Non ! La République du Congo a commencé à décliner. Si vous l'analysez très bien, nous avons commencé à baisser. On a baissé, on n'a plus eu d'une bonne armée. Les Karagos sont venus, les jeunes gens ont entouré. Ils ont brisé l'armée de Mobutu. Après moi, c'est les déluges. C'est ce que nous vivons actuellement. Ben voilà. Donc, aujourd'hui, la tâche de la République de Mobutu du Congo, c'est de lire les gens comme Kamana, que j'ai cité tout à l'heure, de comprendre que nous sommes, nous traversons une période de faiblesse, depuis longtemps, on doit se reconstituer. Et nous sommes d'ailleurs sur ce chemin-là, à mon humble avis. Parce que lorsqu'on commence à s'intéresser à l'enseignement primaire, à vouloir former les enfants, à vouloir leur donner des idées, à vouloir leur montrer ce que c'est que le grand Congo, à vouloir leur donner des objectifs, c'est le début. Il faut continuer sur cette voie-là, recréer un Congo fort. Fort. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kambila. Alors, M. Moïse, pourquoi les Nations Unies insistent sur, comment dire, la reprise des négociations, la reprise des processus diplomatiques, reprendre le dialogue diplomatique et à exprimer son soutien, voilà, il y a son soutien envers les efforts visant à parvenir à une cessation des hostilités, en particulier aux efforts régionaux. Pendant qu'il y a des rapports qui indiquent clairement que le Rwanda est en train de... Pourquoi ils insistent ? Je crois que le problème, ce n'est pas les Nations Unies. Je crois que le problème, c'est nous. parce que nous devons savoir que nous sommes un pays, nous devons exister. Parce qu'il faut savoir qu'un État, on a vu, ce n'est pas aussi un fait intangible, je crois que, je parle sous le contrôle du politologue qui est en face de moi, on a vu des États qui ont disparu. Donc, un État peut exister et disparaître. Et le Congo est menacé dans son existence. Le Congo peut disparaître. Jean-Pierre vient de le dire que tout le monde qui nous entoure, sans parler de la communauté internationale, chacun a son agenda sur le Congo. Donc, si chacun a son agenda sur le Congo et que le Congolais n'est pas en mesure de défendre son intégrité, son territoire, c'est-à-dire que le pays est voué à la disparition. Chacun a un agenda sur le Congo. Mais si, il faut lire, il ne faut pas lire le problème géopolitique ou les questions géopolitiques qui se posent en Afrique. Il ne faut pas les prendre de manière isolée. Pas très loin de nous. On a connu un pays qui était grand en Afrique sur le plan de dimension, le Soudan. Aujourd'hui, le Soudan, c'est le morceau. Vous avez le Soudan avec Khartoum qui est au nord, vous avez le Soudan du Sud, mais il y a les Darfours aussi qui peuvent constituer notre pays demain. Donc, ça voudrait dire qu'un État hérité dans le sens de nos indépendances et qu'on sorte ne plus un fait intangible. Il faudrait que le Congo se batte, veille à l'existence de son pays. C'est ça qui est d'abord primordial. parce que c'est le Congo qui doit imposer à cette communauté internationale une certaine vision sur lui-même. Aujourd'hui, ce que je disais, il y a peut-être 30 ans, on n'avait jamais condamné le Rwanda, mais il est arrivé quand même un moment où on a commencé à condamner le Rwanda, même si on constate une certaine nonchalance comme je l'ai dit dans les sanctions. mais il y a déjà quelque chose qui a commencé. Il y a quelque chose qui a commencé. Mais c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'il faut pour que notre pays existe. On a donné par exemple, j'ai lu, je n'ai plus le nom du livre d'Atali et qu'on sort, qui vous dit que le socle d'un pays, c'est quoi ? Ce sont les services de défense et de sécurité. Les socles d'un pays, ce sont les services de défense et de sécurité. Si vous n'avez pas une armée, vous n'existez pas. Mais qu'est-ce que nous devons faire ? Nous avons ce que nous avons. Tu sais que nous devons faire pour avoir une armée. On a dit, il y a peut-être un embryon d'une armée qui est en train de se constituer aujourd'hui, mais nous devons faire pour le consolider. Qu'en sorte ? Autrefois, il suffisait de quelques mois ou de quelques jours pour que le Rwandais entrer à Bunagana et se retrouve à Goma. Mais aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a une certaine résistance. Il y a une certaine résistance. Il n'entre plus comme dans du beurre au soleil. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, notre armée, c'est à nous de savoir qu'est-ce qui fait que notre armée, nous la voulons à telle hauteur. Qu'est-ce qu'il nous faut pour que notre armée soit digne de ce nom-là ? Que notre armée inspire et respect, qu'on somme. C'est à nous, Congolais, de définir cette armée-là que nous voulons. Donc, c'est pourquoi je disais que c'est nous. C'est nous, c'est nous. Parce que si vous vous constatez, même le Congo était sous embargo d'armes depuis 2008. Pendant tout ce temps, le gouvernement a essayé de faire lever l'embargo. Il y avait toujours des résistances. Il y avait toujours des résistances. Mais le gouvernement congolais ne s'est pas fatigué. Il a fait en sorte que même la Monisco, qu'est-ce que les Nations Unies disaient non, l'embargo ne concerne pas l'armée nationale, mais ça concerne les groupes armés qu'on sort. Mais le gouvernement est arrivé à faire voir que non, il y a toujours un embargo de fait contre la République démocratique du Congo. Et les Nations Unies, non, les Nations Unies ont été obligées en octobre, je crois, 2022, d'élever finalement cet embargo. Donc, voilà, c'est une détermination. Donc, il faut continuer dans ce sens-là. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui jouent. Je crois que même la deuxième partie de cette émission va dans ce sens. Vous parlez de la prédation, comment mettre fin à la prédation extérieure. Mais il faut, on devra d'abord parler de la prédation intérieure. Parce que cette prédation intérieure nous affaiblit. Vous vous imaginez, chaque dollar qu'on est en train de voler peut-être à aller pester et qu'on sort, c'est peut-être de l'argent qui pouvait servir à payer les rations des militaires, à payer les armes des militaires, à organiser cette armée. Mais aussi longtemps que sur le plan interne, nous allons avoir délinquerie sur le plan de la gouvernance, ça va nous poursuivre. donc il y a beaucoup de choses que nous devons faire sur le plan intérieur de telle manière que nous soyons ces pays-là respectés dans le monde. Tout à fait. Tout à fait. Alors, M. Jean-Pierre Kambila, nous avons condamné le Rwanda, le chef de l'État même condamné Kagame pour dire le Rwanda, le Rwanda n'a presque pas de problème, c'est M. Kagame le principal problème de notre pays. Est-ce que cela est vrai que c'est Kagame le principal problème du Congo ? Si c'est le cas, qu'est-ce qui fait sa force, Paul Kagame en question ? Bon, moi, mon rôle n'est pas de venir contredire les autorités de mon pays pour lesquelles j'ai énormément de respect. Mais qui me pardonne, j'ai ma vision, ma façon de voir des choses. Le Rwanda existe comme pays. Le Rwanda existe comme nation. Cette nation a une idéologie, a une façon de penser. Kagame ou Bernard ou Y à la tête du Rwanda, ce sera la même chose. Les Rwandais ont envoi... Ils ont eu leur enfant ici pendant les années 60. Ils ont eu un des leurs très bien placé à la présidence de la République démocratique du Congo à l'époque, de Mobutu. Il n'y avait pas Kagame. Mais ce monsieur-là introduisait déjà des Rwandais dans les rouages de la politique congolaise, dans les rouages de l'administration congolaise, des affaires de la République du Congo pour nous affaiblir. C'est-à-dire que cette idéologie-là, elle existait déjà chez eux. Ils estiment qu'ils doivent venir nous occuper. Ils doivent venir prendre ce qu'il y a chez nous. Ça, ça existe. Même en dehors de Kagame. Donc, il faut que nous commençons à dire clairement à nos enfants qu'en face-là, il y a un peuple qui pense que nous, nous n'avons pas notre place ici, qui pense que nous, nous sommes inférieurs, qui pense que nous, on devrait disparaître. Et nous, ça, on ne veut pas. Il ne faut pas que la disparition un jour de Kagame fasse croire aux Congolais que le problème est terminé. C'est faux. Le problème, il a commencé bien avant Kagame. Mais il y a des Rwandais qui s'opposent à ce que fait Kagame aujourd'hui. Mais bien évidemment. Qui les dénoncent même publiquement. Quel est dans le pays où il n'y a pas d'opposition ? Même dans les pays où les gens ne parlent pas parce qu'il y a une dictature, il y a une opposition, même silencieuse. C'est vrai. Mais cette idéologie, elle existe. Elle progresse au Rwanda. J'ai dit une fois autour de cette émission que j'ai visité le Rwanda. J'ai vu comment ces gens réagissent, comment ils travaillent, comment ils s'organisent. Bien. Parce qu'il y a une idéologie là-bas. On est en train de leur dire vous, vous êtes comme ça, vous êtes les meilleurs, vous êtes mieux que ces gens-là. à côté. Regardez le président Ruto. Comme il a parlé il y a quelques temps avant qu'il devienne président. Ah ben, vous, vous pouvez, vous, Kenyon, vous êtes mieux que les voisins là-bas, vous pouvez aller là-bas. C'est quoi ça ? C'est une idéologie. On transmet une vision de la vie, une façon de voir, de se regarder et de regarder les autres. Alors, si nous, nous ne comprenons pas ça, nous aurons des enfants qui ne savent pas identifier leur ennemi, qui ne savent pas ce que leur ennemi pense. Eux-mêmes n'ont pas de pensée. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour leur pays. Non. Ce travail-là doit être fait. Il se fait. Pas suffisamment à mon goût. C'est pour ça que je parle souvent de Kamala. Lisez les philosophes. Lisez vos philosophes. Et vous en avez des Congolais qui réfléchissent sur ce que doit être le cerveau congolais. Comment les Congolais doivent penser ? Les Congolais doivent penser grand. Nous avons un grand pays. Nous sommes un peuple intelligent, beau, une belle race. Il n'y a aucune raison que les gens de l'extérieur viennent nous marcher dessus. Il n'y a aucune raison. Bien que c'est le cas. Oui. Mais c'est le cas parce que nous avons été affaiblis. J'ai essayé de le situer ici chronologiquement. Je pense que le déclin de la RDC a commencé vers le milieu des années 85. Où nous avons commencé à décliner. Mouutou fatigué. Il n'avait plus ce bagout, cette volonté de montrer qu'il est le chef d'une grande nation. Ça a commencé à baisser. Mais non, il faut reprendre ce flambeau-là. Il faut reprendre cette idée-là. Flambeau-là. Et travailler à fond, sans un peuple conscient, sans une jeunesse consciente, nous n'avancerons pas. Regardez, les enfants qui ont crié ici hier, bon, on leur a tapé dessus, ce que je regrette beaucoup. On leur a jeté des gaz d'acrymogène, ce que je trouve inadmissible. Mais il viole les ambassades pour certains. Et alors ? Et alors ? C'est contre, Peter Karsadji a dit, c'est contre la loi internationale. l'État fait son travail. La nation prend ses responsabilités. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Il est tout à fait normal que nos autorités essayent de faire respecter l'ordre, essayent de faire respecter les règles du droit international, les ambassades doivent être surveillés, protégés, etc. Mais il faut, nos enfants ont aussi le droit de protester, de dire que nous ne sommes pas contents. Si vous brimez cette conscience-là, le Congo est perdu. Cette conscience doit exister. Merci beaucoup. Donc je dis bravo à la jeunesse congolaise pour tout ce qu'elle fait. Bon, on touche un tout petit peu aux règles diplomatiques et tout ça. Bon, d'accord. mais enfin, les enfants, moi, je suis derrière eux. Merci beaucoup. M. Moïse Boussangana, votre avis, Kagame, c'est lui le mal principal de notre pays ? Mais non. Ou bien c'est tous les... Je veux renchérir un peu ce qu'a dit M. Jean-Pierre. Il a dit qu'il faut... Détrompez-vous. Ce n'est pas la disparition de Kagame qui va faire disparaître ses sentiments de supériorité, ses sentiments d'envahir. Non. Non. Et il faut qu'on s'abtienne d'être distrait. Pourquoi je l'ai dit ? Donc, il faut maintenir la flamme qui est allumée avec ce réveil, ce que nous avons vu, les jeunes gens faire hier et qu'on sort. Il faut que ça s'efface sur toute l'étendue du pays. Sur l'étendue du pays. Vous savez... On a interdit un peu. Non, non. Ok. Je voudrais dire ceci. Si vous avez lu le livre de Charles Onana, Holocauste au Congo et qu'on sort, il vous dit que... Et c'est vrai que les génocides rouennais étaient déjà... C'était déjà le début de l'invention de la République démocratique du Congo. Et il l'est dit. parce qu'on a essayé de contenir... Même les soldats du FPR essayaient de contenir les populations qui voulaient fuir en direction de la Tanzanie, en direction du Burundi. Ils les encadraient pour les envoyer en République démocratique du Congo. Par qui ? Qui les encadra? Non. Non, c'est-à-dire que pendant les génocides rwandais, il y avait des gens qui fouillaient dans tous les sens. Mais les gens il y a des gens qui fouillaient dans le sens de la Tanzanie, Burundi et consorts. Les soldats du FPR ont tout fait pour contenir les gros de ces populations pour les déverser sur la République démocratique du Congo. Ce qui démontre bien que c'était un plan organisé. C'était un plan organisé. Parce qu'ils avaient jugé que c'est là-bas qu'il y a la faiblesse. C'est là-bas que nous devons aller. Et cette faiblesse, on doit y mettre fin. Et puis, il faut dire que quand je dis nous avons été distraits, c'est quoi ? Nous avons pensé. Les gens, nous avons croisé les bras. Nous avons laissé les Rwandais entrer dans ces pays jusqu'à venir à Kinshasa. Parce que, bon, Mobutu devait partir et qu'on sort, Laurent Desjéris Kambela devait venir et qu'on sort. Et on a croisé les bras. Mais on ne savait pas que nous étions en train de porter sur le dos celui qui devait nous donner le coup fatal. Donc, on a accepté le loup dans la bergérie. Mais si. Et regardez quand les Rwandais sont venus, à quoi ils se sont attaqués d'abord. C'est à ceux qui restaient comme rudiments de l'armée de Mobutu. Parce qu'il fallait qu'on soit sans armée, sans service de défense. Ça veut dire que pas un État du tout parce que nous n'avons pas la capacité de nous défendre. Ça, il fallait qu'on les sache. Est-ce que ça, c'était les inter-armes ? Ça, c'était l'armée rwandaise. Non. Le Rwanda lui-même particulièrement. Lorsque l'armée, le contingent rwandais qui accompagnait les Katowu ici s'attaquait à détruire notre armée, à détruire nos archives, à tout détruire. Demandez aux gens qui étaient à Kinshasa au bord de ce qu'on appelle ici le bâtiment administratif. Ils ont vu comment les Rwandais se sont comportés. Ils sont venus avec des idées très claires de nous affaiblir et nous affaiblir pour longtemps. Donc, les idées de détruire le Congo... Mais si ! Mais si ! Mais si ! Donc, ces gens en venant, ils avaient quelque chose de prémédité, déjà planifié et conscient. Dieu merci que ça ne s'est pas réalisé comme ils l'entendaient. Mais qu'est-ce que nous devons faire, nous ? Je crois que c'est ça la problématique que pose Jean-Pierre Kambila. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant ? C'est pourquoi quand vous m'avez parlé des Nations Unies tout à l'heure, j'ai dit non. C'est nous. Qu'est-ce que nous, nous voulons ? Ils doivent aussi condamner cette agression comme ils le font avec la Russie, comme ils le font avec le Hamas, comme ils le font La condamnation ne veut rien dire. Les sanctions aussi économiques, par exemple. Les grands États comme les États-Unis, le Canada, la France, ils ont sanctionné la Russie économiquement. Aujourd'hui, on ressent les effets. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire face au Rwanda ? Non ! Pourquoi ils ne peuvent pas le faire ? C'est ça tous les problèmes. C'est ça l'attentisme. C'est ça l'attentisme des Congolais qui fait que ce pays risque de partir un jour parce que les Congolais pensent qu'il y a un Dieu le Père qui est quelque part qui viendra régler tout à leur place. À leur place. Là, ils sont en train de se tromper. Nous sommes en train de nous tromper. Nous devons nous mettre debout, comme dit notre hymne national. Nous devons nous mettre debout, réaliser ce que nous sommes et qu'est-ce que nous voulons que ces pays soient et qu'est-ce que nous nous devons être pour l'Afrique et pour le monde. C'est nous. Aujourd'hui, tout le monde est en train de nous convoiter parce que nous avons le minerai, par exemple, stratégique qui va faire la transition écologique et qu'on sent. mais nous avons l'impression que nous ne comprenons pas que nous tenons aussi la force. Nous n'avons pas l'impression, même quand on négocie le minerai qu'on sort. On nous donne 7 milliards. Non, non, non. C'est-à-dire que les Congolais, c'est comme si on se contente de ce qu'on nous donne. C'est comme si on se contente de ce qu'on nous donne. Comment ils parvenaient ? Mais c'est ça le réveil, c'est ça la conscience. Alors, c'est pourquoi je voudrais. Parce qu'en causant avec un ami, professeur, juste après l'élection de Tshisekedi, l'ami me dit non, vous savez, le mandat de Tshisekedi sera, le deuxième mandat sera un mandat facile. Moi, j'ai dit non, professeur. Moi, je n'ai pas cette lecture. Le mandat de Tshisekedi, le deuxième mandat sera un mandat très, très difficile. Comment vous l'expliquiez ? Très difficile parce qu'il y a le désidérateur du Congolais, le Congolais qui l'attend sur des points bien précis. D'accord. et qu'il y a ce qu'on appelle le soft power. Le Congo doit faire jouer son soft power. Vous pouvez ne pas être fort peut-être militairement, mais vous pouvez arriver à imposer votre vision et qu'en sorte. Donc, c'est comme on a dit ici, la guerre se termine toujours autour d'une table. mais au-delà de tout ça, il y a ce qu'on appelle le soft power d'un État qui peut faire en sorte que le gouvernement qui n'est pas le plus lentil comme on, mais qui peut arriver à s'imposer, à faire dicter ce loi. C'est ça. Nous devons créer ces génies. Nous avons parfois des institutions qui sont ultra inutiles. J'ai dit par exemple, oui, attendons, je vais terminer par là. Nous avons dans ce pays, je crois, une institution qu'on appelle le CSEM, je crois, je ne sais pas moi, le changement de mentalité et comme ça. Mais est-ce que dans ce que nous sommes en train de dire, parce que nous devons nous éveiller, est-ce qu'on a pris un peu en... Qu'est-ce que... C'est à quoi s'attèle cette institution ? Est-ce que ça a rapport avec ce que nous racontons aujourd'hui ? Donc voilà. C'est pourquoi j'ai dit que ça dépend de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons ? Mais nous avons vu par exemple cette institution-là aller faire des tomes, des livres avec la DGDA et qu'on sort... Mais qu'est-ce qu'il y a dans la DGDA qui va libérer ce pays ? Donc voilà. Alors qu'on doit agir sur le mental du Congolais. On doit faire voir au Congolais, parce que de l'autre côté, il y a une idéologie qui fait voir aux gens que voilà, vous êtes le plus fort, vous êtes le plus intelligent. Alors que nous avons étudié avec nos amis tout-ci ici. Il n'était pas un savant et qu'on sort. Mais comment ? On peut leur faire quoi ? Qu'ils sont les plus intelligents ? Et nous aussi, nous les accompagnons parfois en disant qu'ils sont les plus forts, les plus intelligents. Voilà pourquoi il faut que certaines structures qui soient ultra inutiles aujourd'hui... Non, non, on peut les transformer. D'accord. On peut les transformer de telle manière qu'ils soient des instruments de veille de la conscience. Merci. Merci beaucoup, M. Moïse Moussangana. Alors, M. Jean-Pierre Kambila, je vais prendre avec vous la deuxième thématique. C'est déjà... On est en train d'aller rapidement vers la fin. Voilà. Comment ? Comment ? Voilà. Comment libérer totalement l'RDC de la prédation extérieure ? C'est ça la deuxième thématique. La prédation extérieure. Aujourd'hui, on nous dit que la Chine, c'est la plus grande destination de matières premières. Il y a... Voilà. Tous ces minerais de sang qui passent par les frontières qui vont à l'étranger. Comment lutter contre cette prédation ? Moi, j'aimerais faire un lien entre ce que je viens de dire mon frère Mouïse, et votre deuxième question. Il a parlé... Il a insisté sur l'idéologie. Et moi, c'est vraiment mon point d'accroche. Ce pays ne se lèvra pas tant que ces intellectuels, ces dirigeants, n'auront pas conçu une idéologie qui montre à son peuple ce qu'il est et ce qu'il veut devenir. Qu'est-ce que nous sommes ? Qu'est-ce que nous voulons devenir ? Quelle est la place que nous voulons faire nôtre dans le monde ? Et c'est lorsque nous répondrons à ça que nous saurons lutter contre cette prédation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la... On dirait que nous nous sommes mis à la disposition du monde. On dirait que c'est volontaire. Ce n'est pas volontaire. Léopold II est venu dans ce pays. Il a créé ce pays pour en tirer profit. Et nous, nous nous sommes... Nous avons dit Amen. On vient, on nous coupe les bras, on prend le caoutchouc, on part avec. Ensuite, on découvre Ah, un bout là-bas il y a du cuivre. Ah, dans l'autre bout là-bas il y a du diamant. Un bain il y a du café et du cacao. Au travail, on donne, on envoie à l'extérieur. Nous, nous ne nous posons pas la question de savoir mais qu'est-ce que nous sommes ? Qu'est-ce que nous sommes dans ce jeu-là ? Et j'aimerais aussi ouvrir une autre petite parenthèse pour parler de l'intelligence. On veut nous faire passer pour des idiots carrément. Quand vous regardez aujourd'hui, même ceux qui prétendent nous aimer, quand ils parlent de nous, c'est comme s'ils parlaient des idiots. Écoutez, je m'excuse de parler un peu de moi. J'ai eu la chance de voyager à travers le monde. J'ai eu cette chance-là parce que j'étais déjà en situation lorsque j'étais en Europe et je suis retombé dans une situation pareille ici. Je peux vous dire en regardant les téléspectateurs dans les yeux, si vous allez dans les universités dans le monde, les nationalités africaines que vous trouvez là-bas, c'est les Nigériens, les Ghanéens et les Congolais. OK ? Les Congolais d'ici. Nous sommes partout. Vous allez à l'université de Stockholm, vous allez trouver un Congolais. Bien placé. Partout. Vous allez à la NASA, vous allez trouver des Congolais. Donc, ne nous parlez pas d'intelligence, s'il vous plaît. Dans ce pays, il y a des cerveaux. Il y a des cerveaux. Mais seulement, il ne suffit pas d'avoir les cerveaux. Il faut aussi, il faut les orienter dans la bonne direction. Et c'est ça qui va faire que la prédation va s'arrêter. Si nous arrivons, et j'en vois les prémices dans ce qui se passe à l'heure actuelle, on voit des réveils. Si nous arrivons à continuer dans ce temps-là, à organiser notre État, à faire que nous ayons une idéologie, à faire que nous ayons des objectifs précis, à pousser nos enfants, à pousser nos cadres à faire des choses, à leur faciliter la tâche. Regardez, il y a un temps, un ami à moi m'a envoyé une liste du contrôle de... Comment dire ça ? Contrôle de la richesse du Congo. Vous allez voir, dans les transports, qui c'est ? C'est les Libanais et les machins. Distribution, vous allez voir, c'est les Chinois, les Pakistanais, les ceux-ci. Dans les banques, on n'a pas une seule banque, etc. Mais savez-vous que dans le monde entier, il y a des Congolais capables de gérer les banques et qui les gèrent pour les autres ? Savez-vous qu'il y a des Congolais spécialistes en logistique dans le monde entier qui sont en train de faire ce travail ? Ces gens existent, mais qui s'intéresse à eux ? Où est le bureau en République démocratique Congo qui se pose ces questions-là ? Que pouvons-nous faire pour reprendre la distribution dans notre pays ? Que pouvons-nous faire pour contrôler la logistique ? Que pouvons-nous faire pour contrôler l'aviation tout simplement ? Mobutu était parvenu à faire gérer par des Congolais une entreprise ici qui volait, qui partait à travers le monde, à Rome, partout. Pourquoi nous avons laissé tomber ça ? Parce qu'on nous a fait croire et nous avons cru que nous n'avons pas les moyens, que nous n'avons pas les moyens intellectuels. c'est faux. Nous avons ces moyens-là maintenant aux politiques de prendre leurs responsabilités de donner, de mettre cette organisation aux Congolais eux-mêmes, c'est-à-dire à nous, de donner des idées à ceux qui nous dirigent parce qu'ils sont là pour nous. Pour nous. D'accord. Et plus, en plus, maintenant, nous avons, et ça, je le répète, je n'arrête pas à bédé, aujourd'hui, ce qui est bien dans la gouvernance actuelle, c'est que vous avez, nous avons une gouvernance que le peuple aime et ça, ça compte beaucoup et le dirigeant en question, il nous montre qu'il nous aime aussi. Alors, faisons de cette rencontre-là quelque chose et c'est possible de le faire. Merci beaucoup. Monsieur Moïse Moussangana, la même question, comment finir avec la prédation extérieure ? Vous savez, tout ça, c'est une question d'hommes. Moi, je me dis que c'est une question d'hommes de vision, de planification, tu sais, je voudrais juste rappeler ce que nous venons de vivre il n'y a pas très longtemps. Nous avons, il y a eu des élections, il y a eu le président Tshisekedi qui a été réélu avec 73, je crois, avec 35%. Mais autour de Tshisekedi, quand je parle autour de Tshisekedi, pas seulement autour de son parti, mais je vois toute sa plateforme, je crois qu'on s'est posé moins la question de savoir qu'est-ce que nous allons faire de cette victoire. Mais c'est beaucoup plus ce qui s'est posé en premier abord, c'est quoi ? Comment peut-être on va se partager les gâteaux ? Vous avez M. Caméret qui sort, il crée PCR, vous avez M. Bati et Mbosso qui sont en conflit, vous avez M. Samaloukonde qui sort, vous avez M. Bemba qui Danton tony-troyant, voilà. Mais il n'y a personne, ça je dois le dire, je le regrette, mais il n'y a personne qui sort pour dire voilà, nous avons eu une victoire éclatante, les mandats passés, il y a eu des problèmes, ça a même amené à ce que les autres à la réqualification de la majorité autrefois. Aujourd'hui, on ne plus dans cette situation-là, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette victoire par rapport aux problèmes critieux qui se posent au pays ? Mais c'était beaucoup plus le partage du pouvoir. C'est ça, je crois que nous devons sortir d'une certaine conception du pouvoir, d'une certaine conception de la politique. Donc la politique en RDC depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui est considérée comme cette meilleure industrie, cette meilleure usine qui a toujours été, qui a toujours bien payé. Si quelqu'un vient se faire de l'argent, il va en politique. S'il a de la chance, il se fait de l'argent tout de suite là. Il se paie des maisons, il envoie des enfants en Europe, voilà, et comme ça. Donc je crois qu'il y a aussi la qualité de nos dirigeants qui jouent pour qu'on accède, pour qu'on essaye de mettre fin à cette prédation. Cette prédation est fondée sur quoi aussi ? C'est sur la corruption. Je vous ai dit ici, je vous ai dit ici, parce que beaucoup d'accords que nous signons par exemple en matière de minérés et consorts, les gens vont le signer parce que les gens attendent des commissions et consorts, c'est quoi ? La corruption, c'est quoi ? le 2 à la fois. Il faut en même temps lutter sur le plan intérieur et lutter sur le plan extérieur. Parfois, le plan extérieur se nourrit de l'intérieur pour pouvoir mettre la main sur nos richesses. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que même dans le Kivu, il y a des minéraux qui passent au Rwanda et comme ça. Mais qui vend les minéraux au Rwanda ? Qui amène les minéraux au Rwanda ? Ce ne sont pas les Rwandais. Ce sont les Congolais qui amènent les minéraux au Rwanda. Donc, quand on dit que le Rwanda est parmi les États qui produisent du coltan au monde, parmi les producteurs importants, ce sont les Congolais ? Ce sont les minéraux du Congo qui ont fait du Rwanda premier producteur du coltan jusqu'en 2017. Mais il y a eu, depuis 2017, il y a eu un effort quand même qui a été fait sur le plan tant national que sur le plan régional qui a fait que aujourd'hui, le Rwanda n'a plus cette place-là. C'est le Congo qui, depuis 2017, est premier producteur du coltan au monde. Mais, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a, par exemple, sur le plan économique, certains avantages qu'on retrouve au Rwanda qu'on ne retrouve pas au Congo. Mais cela fait que, vous voyez, par exemple, vous avez, par exemple, la taxe à l'exportation au Congo du coltan qui fait peut-être 12%, alors que le Rwanda le fait à 3%. Alors, ce qui fait que les gens sont tentés de traverser la frontière, quelle que soit la situation, pour aller importer là-bas, pour aller vendre là-bas, ils gagnent un peu beaucoup plus. Donc, il a fallu, il y a certains opérateurs économiques congolais qui ont fait un effort pour pouvoir mettre les mêmes prix de minéraux au Congo pour attirer le creuseur et comme ça. Mais il faudrait que ces gens-là soient soutenus comme par le gouvernement. Ces gens ne sont pas soutenus par le gouvernement. Je vis, il n'y a pas deux jours, le président de l'Airbibur a reçu Dengote, le Nigerien Dengote. C'est un milliardaire. Mais c'est avec l'accompagnement du gouvernement. C'est avec l'accompagnement du gouvernement. Il n'y a pas très longtemps, on a fermé la frontière avec le Togo et la tomate et le consor qui venait du Togo. On a supprimé. C'est les Nigériens qui ont commencé à produire de la tomate, les oignons là-bas pour essayer de promouvoir l'économie nationale. Donc, il faudrait que notre lutte doit être totale. Elle doit être totale. Pas seulement militaire et l'économie. c'est une lutte multiple. La recette, c'est quoi ? La recette, c'est la bonne gouvernance. Il faut la bonne gouvernance. La recette, c'est quoi ? C'est aussi le patriotisme. Nous devons avoir ce patriotisme là. Parce qu'aujourd'hui, il y a M. Kambila qui a dit quand on prend notre économie ici, prenons à Kinshasa. Prenons à Kinshasa. Qui tient les grandes affaires ? Ce sont les expatriés ? Ce sont les expatriés ? Ce ne sont pas les Congolais. Donc, c'est... Oui. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? pour... Il faut... pousser les Congolais dans les affaires ? Il faut des mesures économiques incitantes. Tout cela, il est faux. Merci. Il est faux. Donc, je disais, la corruption, l'impunité, il faut bannir l'impunité. Merci beaucoup. Monsieur Moïse Moussangana, je vais finir avec vous. Vu que j'ai commencé avec monsieur Jean-Pierre Kambila, qu'en pensez-vous de cette prédation extérieure qui est souvent dénoncée par les activités des droits de l'homme, par les ONG des droits de l'homme, par nous-mêmes, Congolais, nous constatons que nous avons une richesse abondante, mais dans la salle du Congolais, il y a... Parce que nous ne voulons pas nous battre sur ce terrain-là. Or, pour se battre sur ce terrain-là, il faut d'abord constituer un socle. Ce socle-là, il y a d'abord, d'abord, les idées, l'idéologie. Que voulez-vous être ? Si vous ne vous appréciez pas, vous ne ferez rien. Parce que vous pensez éternellement que c'est les autres qui doivent faire pour vous. Vous attendez qu'on vienne vous donner. On ne vous donnera pas de toute manière. Et nous serons toujours dans cette situation-ci de nous plaindre. Il n'y a pas des banquiers congolais. Parce qu'on n'a pas une idéologie. Parce qu'on n'a pas un socle idéologique fort. Si vous lisez Kamana et que vous comprenez son souci, vous saurez que, quand vous êtes en position de responsabilité, que vous devez aider le congolais à progresser. Si vous, votre autorité, c'est de brimer les congolais, on n'avancera pas. Et quand je parle de cette autorité-là, je ne vais pas à haut niveau. Si vous avez une responsabilité bancaire, vous n'aidez pas les congolais en donnant les crédits. Vous n'aidez pas les congolais à avancer, à faire des petites affaires. vous ne participez pas au socle idéologique de faire avancer les congolais. Si dans votre tête vous voulez faire avancer les congolais, nous avancerons. Et ça, ça ne demande pas qu'on ne va pas demander ça au chef de l'État. On demande à tout le monde, à toute la ligne en bas. Travaillons pour le Congo, faisons que le Congo avance. Or, nous, nous ne faisons rien pour le Congo. Moïse vient de parler de la victoire du chef de l'État. Il y a un temps, un, le chef de l'État gagne. Temps deux, les congolais doivent s'organiser pour l'accompagner. Quel est l'accompagnement qu'on remarque ? Les gens se battent pour prendre tel poste et tel autre. Personne ne pense à réorganiser le Congo, afin que le Congo aille mieux. Et même ce qu'on a dit le jour de la précession de serment du président de la République, on semble oublier. Il y a quelqu'un qui a dit là-bas « On est fatigué des voleurs ». Pourquoi ? Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on n'en fait pas un thème important de réflexion, de discours ? Rien. Vous, vous êtes de la presse. Regardez, vous, dans votre domaine, dans votre domaine de la presse, combien de gens ont repris la parole du pasteur Dalo ? Très peu. Il y a des choses qui nous arrivent. Alinguette est parti en Chine. Il nous est revenu avec un contrat chinois à renouveler. Vous en avez parlé combien de fois dans vos journaux, dans la presse, pour montrer au peuple congolais ? Il était critiqué, d'ailleurs, ce contrat-là. Bon, il était critiqué. Mais maintenant qu'on le corrige, il n'est pas parfait. Maintenant que vous avez un homme qui est parti le corriger et qui a fait, et c'est ça que moi j'appelle la correction des erreurs du passé. Qu'avez-vous fait de lui ? Qu'avez-vous fait de ce qu'il a fait ? De lui, peut-être pas, parce que, bon, Alinguette, moi, je ne le connais pas. Je n'ai jamais serré sa main. Je n'ai pas vu, donc je n'ai pas à l'encenser. Il n'a pas été en responsabilité à votre époque ? Non, 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 il y était. Il y était, mais on lui fermait toutes les portes. Enfin, bref, on n'est pas à la production de ça. Moi, je suis là pour parler, je ne parle pas de l'homme, je ne parle pas de ce qu'il a fait. Ce monsieur nous a amené un contrat renouvelé. Où est-ce qu'on réfléchit de ce qu'on va faire de ça ? Peut-être dans les instances qui nous sont fermées, il n'y a pas de problème. Mais nous, dans le peuple, nous, dans nos journaux, dans vos journaux télévisés, dans vos émissions, avez-vous discuté de ça ? Est-ce que vous avez fait ce qu'il faut faire pour que le peuple se rende compte qu'il y a des choses qui se font pour lui, positives, non ? Terminez, s'il vous plaît. On minimise le temps, oui. On minimise ces choses-là. Or, c'est sur ce socle-là qu'on doit travailler, le socle idéologique, celui des idées. Des idées. Merci. Celui de ce qu'on fait réellement, concrètement pour le pays. Merci beaucoup. Le temps est en train de finir. Monsieur Moïse, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez qu'on est en train de changer, comment on dit, on est en train de mettre fin aux antivaleurs ? Depuis l'arrivée du président, c'est ce qu'il dit, il y a une lueur. Il y a une lueur. Une lueur, ce n'est pas une lumière. Ce n'est pas une lumière. Mais je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour paraphraser M. Jean-Pierre en parlant d'Alinguete. Parce qu'avant, si commune renouvelée, il y a eu d'abord le rapport choc de l'IGF sur la GECAMINE. Mais qu'est-ce qu'on en a fait ? Qu'est-ce qu'on en a fait ? Aujourd'hui, il y a cet accord de CICOMINE renouvelé et consorts. Donc, ça voudrait dire que nous n'en voyons pas toujours nos dignes fils dans des négociations. Donc, il y a beaucoup de gens. L'élite est beaucoup plus corrompue. Elle concède beaucoup plus pour ses intérêts que les intérêts du pays. Le l'accord renouvelé des Chinois le prouve. Beno Conter, l'IGF à elle seule ne peut rien faire. il faut qu'elle soit soutenue et qu'on sorte. Mais qu'est-ce qu'on fait des rapports de l'IGF par la justice par exemple ? Ça ne franchit pas. Ça arrive quelque part c'est bloqué. Ce qui fait dire que c'est banalisé même le 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 même le travail dans Linguetti est finalement banalisé. Il n'a juste pas bien son travail. Non, il peut faire bien son travail mais ce travail-là est banalisé parce que ça s'arrête en cours de chemin. il faudrait que ce rapport-là soit examiné et que ce rapport soit scruté et que la justice et les autres insistent parce que l'IGF n'est pas le papier et qu'on sort c'est un entrain. Mais on a aussi le président l'a dit on a des magistrats verreux on a ici et qu'on sort voilà il y a toujours des arrangements quelque part et ça s'arrête là-bas. Donc avec ça on ne peut pas arrêter cette prédation. Avec ça ? Avec ça on ne peut pas arrêter cette prédation. Donc le souhait est que le président de la République qui a reconnu publiquement l'insuffisance de la justice il doit mettre du turbo pour que la justice enfin fasse son travail parce qu'il y a des choses il y a des choses qui si elles étaient restées telles quelles je crois que je crois que vous savez de quoi je parle il y a eu des gens les gens auraient eu peur de toucher au subside au denier de l'État mais parce que il y a eu de la complaisance il y a des gens qui ont volé qu'on a retrouvé dehors et parfois je me limite là-bas donc voilà cela a fait que les gens disent finalement à quoi ça sert tous ces efforts mais je crois qu'il faut cette fois-ci c'est le vœu aussi je l'ai entendu le vœu de Jean-Pierre Camilla c'est mon vœu aussi le plus ardent il faudrait qu'on aille jusqu'au bout absolument il faut qu'on aille jusqu'au bout et qu'on sente que l'État existe qu'on sente que la République existe merci beaucoup merci beaucoup le temps est complètement on n'a plus de temps le temps est déjà parti merci beaucoup monsieur Jean-Pierre Camilla merci à vous merci beaucoup monsieur Moïse Moussangana Dieu aidant on espère vous retrouver encore ici la semaine prochaine cette fois-ci on l'espère avec monsieur Freddy Moulomba on parlera république merci à vous tous de nous avoir suivis on se retrouve donc demain autour de notre casting pour toujours votre bonheur à demain bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde c'est très facile et ça le sous-souté au cas de la caillou qui est un hotel et l'agence pour trouver la bande de Koya Diaspora dans ce qui est là il y a application sonde web c'est très facile il faut qu'on t'échargé la partie à téléphone il faut trouver la bande de Koya dans ce qui est la République du Congo dans le Congo Brazzaville la République du Congo facilement il faut récupérer une bande de Koya Diaspora il y a M-Pesa qui est la bande de Koya Diaspora et il y a et si vous avez une bonne nouvelle c'est la bande de Koya Diaspora que vous pouvez télécharger l'application sonde web et que vous avez un code promo Buzz TV vous avez 10$ pour les bénéfices donc il n'y a pas mieux télécharger je vous souhaite la bande de Koya Diaspora et que vous avez un télémanage Cécile il n'y a pas mieux que ça il faut que vous avez une facilité dès aujourd'hui télécharger sonde web il y a un téléphone plus facile il n'y a pas mieux